Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, la situation sanitaire relative à l'épidémie au coronavirus s'est notablement dégradée durant la semaine dernière. C'est globalement le cas pour l'ensemble du territoire national. C'est donc le cas en région Bourgogne-Franche-Comté et c'est particulièrement le cas pour le nord-Franche-Comté sur le bassin de vie de Bellefort-Mont-Béliard. Ainsi, 89 départements sont à présent en situation de vulnérabilité, dont 53 classés en zone rouge. C'est le cas des départements du territoire de Bellefort et du Doubs depuis samedi 19 septembre dernier. Cela signifie que les seuils épidémiologiques d'alerte, notamment le taux d'incidence du virus, qui mesure le pourcentage de personnes déclarées positives au sein de la population, ont été franchies. Cela signifie très clairement que nous sommes à présent dans une zone dite de circulation active du virus. Cela signifie que des mesures de prévention renforcées sont prises par les préfets des départements ainsi concernés. A titre d'exemple, le port du masque est aujourd'hui obligatoire sur l'ensemble de la ville de Bellefort. Nous mettrons en œuvre dans les heures et dans les jours à venir les mesures spécifiques qui seront prises par l'autorité préfectorale concernant les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Dès aujourd'hui, lundi 21 septembre, je vous informe que dorénavant et jusqu'à nouvel ordre, le port du masque, déjà obligatoire à tout instant et à tout endroit à l'intérieur des bâtiments de l'établissement, le devient à l'extérieur par arrêté préfectoral sur l'ensemble du périmètre géographique de l'UTBM et dans un rayon de 50 mètres au-delà. Je souhaiterais ici, une fois encore, vous rappeler l'extrême rigueur avec laquelle nous devons toutes et tous, individuellement et collectivement, suivre scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur dans l'établissement. Elle vise, je ne cesserai de le rappeler, à nous prémunir individuellement et collectivement, c'est-à-dire à se protéger et à protéger les autres. Ces mesures, contraignantes assurément, sont nécessaires pour nous permettre de poursuivre nos activités dans les meilleures conditions possibles au regard de la situation épidémique. Ces mesures sont très bien suivies au sein de l'UTBM et je vous en remercie ici très vivement. C'est ainsi que nous ne comptons à ce jour aucun cas contact au sein même de l'établissement, c'est-à-dire de personnes de la communauté qui auraient contracté le coronavirus au sein des locaux dans le cadre de nos activités. Nous comptons, malheureusement, je vous l'ai déjà dit, plusieurs étudiantes et étudiants de l'établissement déclarés positifs au coronavirus. Et ce nombre a connu une augmentation sensible la semaine dernière. Fort heureusement, aucune de ces personnes n'aura jusqu'à présent déclaré de pathologie aggravée et beaucoup d'entre elles se révèlent être asymptomatiques. Ces personnes sont aujourd'hui à l'isolement et un contact téléphonique régulier avec elles tous les deux jours est assuré par le service médical de l'UTBM. Elles peuvent poursuivre de même lorsque leur état de santé le permet et c'est le cas pour la grande majorité d'entre elles, les activités pédagogiques organisées en mode distanciel. Le nombre en augmentation sensible d'étudiantes et d'étudiants de l'UTBM déclarés positifs au coronavirus et consécutifs à sa diffusion au sein de la communauté de l'établissement, non pas une fois encore au sein même de l'établissement, mais à l'extérieur. Et je me dois ici d'être clair et direct. Nombre de ces contaminations sont survenues lors de soirées privées, lors d'événements festifs, durant lesquels, très manifestement, un relâchement au regard de précautions élémentaires et des gestes barrières a été observé. Il est ici de mon rôle de vous appeler à la plus grande des vigilances à de telles occasions. L'envie de se retrouver après la très longue période de confinement durant laquelle nous fûmes isolés est de bien entendu tout à fait compréhensible. Pouvoir le faire dans un esprit de responsabilité me semble cependant nécessaire au risque sinon de réduire à néant les efforts auxquels nous avons toutes et tous consentis depuis de longs mois et auxquels nous consentons depuis le début de cette année universitaire. Au risque sinon de participer à son corps défendant, mais de participer toutefois à une circulation accélérée du virus et à l'exposition de personnes fragiles au sein même de notre communauté ou à l'extérieur. Devoir suspendre momentanément nos activités en présence comme c'est le cas déjà pour de nombreux établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France seraient, et nous nous accordons toutes et tous à ce sujet, je le sais, très pénalisant. Agissons donc collectivement à notre niveau pour qu'une telle mesure ne survienne pas. Nous sommes en contact quotidien, c'est-à-dire chaque jour, avec les services de l'Agence régionale de santé, l'ARS, avec le recteur de la Camédémie de Besançon et ses services, ainsi qu'avec l'autorité préfectorale. Il nous faut en effet adapter, avec la plus grande agilité possible, les dispositions sanitaires au regard de la situation épidémique. C'est ainsi qu'il est actuellement envisagé de procéder très prochainement à une campagne de dépistage systématique des communautés des établissements supérieurs implantées dans le pôle métropolitain Belfort-Montbéliard. Je reviendrai vers vous toutes et tous, au plus tôt, afin de partager avec vous sa date, ses conditions organisationnelles et ses modalités pratiques. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, vous l'avez compris à mes propos, l'évolution de la situation sanitaire dans les départements du Doubs et du territoire de Belfort appellent à une vigilance accrue de chacune et chacun d'entre nous à une très grande rigueur avec laquelle nous mettons en œuvre au quotidien et respectons les règles sanitaires et les gestes barrières. Au sein de l'établissement, tout d'abord, et c'est bel et bien le cas, et je vous en remercie ici une fois encore, à l'extérieur de l'établissement également, et c'est manifestement moins le cas, et je vous remercie par avance d'y veiller le plus scrupuleusement possible. Je reviendrai vers vous très prochainement pour partager ensemble les conditions d'une campagne systématique de dépistage dès lors qu'elle sera confirmée. Je cède à présent la parole à Luc Rueuf, l'infirmier de l'établissement, afin qu'il puisse préciser un certain nombre de points complémentaires. Prenez soin de vous, prenons soin collectivement de nous. Et que vive l'UTBM ! Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a indiqué M. Montavon, directeur de l'UTBM, le territoire de Belfort et le Doubs sont placés en zone rouge de l'épidémie de Covid-19. Je me permets donc d'insister sur quelques recommandations simples. Outre le port du masque obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UTBM, l'hygiène très régulière des mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique, est indispensable. Vous trouverez des bornes de distribution de gel à l'intérieur des locaux. J'insiste également sur le respect strict des règles de distanciation physique au sein et à l'extérieur des bâtiments, c'est-à-dire plus d'un mètre entre chaque personne. Ces mêmes recommandations sont transposables lors de vos événements privés. Si vous développez des symptômes caractéristiques de la Covid-19, je vous prie de ne pas vous présenter dans l'établissement. De vous isoler et de contacter rapidement votre médecin traitant. En cas de doute, vous pouvez également contacter le service médical de l'établissement. Je reçois beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qu'un cas contact. En l'absence de mesures de protection efficaces, c'est-à-dire le port du masque pour les deux personnes, une séparation physique, vitre, visière, hygiaphone, un cas contact à risque, c'est toute personne ayant partagé le même lieu de vie, c'est toute personne ayant eu un contact rapproché, conversation, repas, accolades, embrassades, c'est toute personne ayant partagé un espace confiné pendant au moins 15 minutes. J'entends par espaces confinés, bureaux, véhicules, etc. C'est pour cela qu'il n'existe aucun cas contact au sein des locaux de l'UTBM. Et donc, aucune contamination dans les locaux. En effet, nous portons toutes et tous des masques à tout instant et à tout endroit. Lorsque les mesures de protection ne sont pas respectées, nous pouvons être cas contact à risque. Mais qui décide si l'on est contact ou non ? C'est une personne de la caisse primaire d'assurance maladie, organisme chargé en coordination avec l'ARS, de remonter les chaînes de transmission. Il faut attendre l'appel de ces personnes avant de se faire dépister, car de nombreuses règles cadrent le dépistage en cas de cas contact. Pour finir, peut-on être cas contact si je suis en contact avec un cas contact ? Non, aucunement. Et une fois encore, on ne décide pas par soi-même si l'on est cas contact ou pas. Ce sont les autorités sanitaires qui, au regard des éléments de contexte donnés par la personne dépistée positive à la COVID-19, qui le décident. Je vous rappelle qu'en cas de doute, le service médical de l'établissement est à votre écoute. Prenez soin de vous. de l'établissement de l'établissement et de la fin. Sous-titrage FR ?